... Cette signature des conventions entre le gouvernement tchadien, représentée par le ministre de l'énergie et du pétrole Bukharo Michel, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, les Almadis, Business Center du Sénégal, Germaya Solar et deux autres partenaires techniques et financiers et relatives à la construction d'un réseau des énergies solaires en photovoltaïque. Ce réseau des énergies solaires est d'une capacité de 60 kW et va s'exercer en deux phases. La construction et le bouclage de ce projet durera un an et demi. Aujourd'hui, c'est la toute première centrale qui va être installée au Tchad. Il y a eu beaucoup de freins dans ce projet. Au début, le projet était s'il y a de manière globale. On a pris la convention, on a pris le PPA, on les a mis tous ensemble. Et après, les ministères impliqués ont souhaité que ce projet soit séparé. Fois ce réseau des énergies solaires en photovoltaïque et opérationnel, il sera uniquement géré par les partenaires du Tchad pendant 23 ans et 2 ans avec le Tchad. A la fin, ce réseau sera géré entièrement par le Tchad et il permettra au Tchad de résoudre définitivement la problématique des délestages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !